Et salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legon Alternative Show, salut mon ami, salut mon pote, et je te souhaite la bienvenue. Alors je teste une nouvelle façon de me donner du tonus dans le début du podcast, c'est vraiment un truc... Attends, je t'explique ça, laisse-moi juste reprendre mon souffle. Je teste des nouvelles techniques pour donner une intonation et une impulsion pour commencer le podcast, parce que le truc le plus dur à faire, quand tu fais un podcast en tout cas, et même dans la vidéo, c'est le début, tu vois. C'est la première minute quand tu fais de la vidéo, c'est le premier mot ou la première phrase que tu vas dire dans ton podcast, parce que t'as toujours l'appréhension du début en fait, du débutant, tu sais, t'as des grands public speakers, tu vois, des gens qui parlaient devant des foules entières, même expérimentés, qui continuaient à dégueuler juste avant de monter sur scène, tu vois. J'en connaissais un d'ailleurs, je crois que c'était Dale Carnegie ou un autre gars qui... Alors désolé, on a été interrompus par des Australiens qui revenaient de la pêche, mais comme je te disais, t'as des grands public speakers, dont Dale Carnegie, je crois, c'était un mec qui parlait devant des foules de malades pour l'époque, tu vois. Et à chaque fois de monter sur scène, il disait qu'il vomissait, et du coup, ben... Voilà, c'est toujours le début en fait qui compte, et du coup là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quelques pompes, et j'ai fait un handstand, tu sais, un handstand, c'est quand tu fais un piqué, quoi, sur les mains, histoire de faire un peu circuler le sang, de me mettre un peu dans une atmosphère de sport, et de, tu sais, je sais pas comment dire, mais quand tu fais du sport, t'as les mots qui sortent beaucoup plus, tu sais, quand t'as fini une séance, tu... Enfin, je sais pas, ça libère, je crois, une hormone qui te permet de te détendre, ou d'être vraiment beaucoup plus détendu, je crois que c'est de la dopamine, ou je suis pas sûr. Je vais tester un peu ça, donc je risque d'être essoufflé au début de chaque podcast, mais c'est pour la bonne cause, et aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc, alors juste avant que je te dise ça, je suis normalement... Enfin là, je suis un peu de mauvais poil, parce que j'ai complètement foiré tout le process de ma vidéo, ah tiens, il y a les Australiens qui se barrent, qui retournent pêcher, alors qu'il est minuit, tu vois, mais ils sont à moitié bourrés, donc j'espère qu'ils vont pas se cracher sur la route, mais ouais, je suis vraiment un peu deg, parce que tu sais, je devais faire une vidéo bilan de mon expérience en Australie, et je l'ai tournée, et c'était une super vidéo de 20 minutes, enfin j'étais dans un super parc, avec des chiens qui me couvraient autour, c'était génial, sauf que je me pose, et devant mon ordi, au moment pour la montée, je la supprime, tu vois ça, on va faire exprès, voilà, 20 minutes de taf, foutu à la poubelle en moins de 2 secondes, et donc voilà, je suis un peu deg, j'ai essayé de la retourner après, mais je sais pas si tu te rends compte de ce que c'est, mais je sais pas, c'est comme si t'étais pro de skate, tu vois, t'étais fan de skate, tu bouges, comment dire, tu prends l'avion pour aller à Paris, pour aller dans un des skateparks les plus reconnus du monde, et une fois que t'arrives à Paris, tu te rends compte que t'as pas ta board, tu vois, c'est le même feeling, comme si tu vas au cheval, et que tu te rends compte que t'as oublié ta selle, ou comme si tu fais, ben, j'en sais rien, peu importe, mais tu vois la sensation, donc c'est hyper chaud de reprendre à partir à ce moment-là. Mais bon, bref, et je la referai demain, elle sortira sur la chaîne demain, je la ferai demain matin, quand je serai un peu plus posé, tu vois, du coup, j'ai utilisé un peu ce podcast pour me lâcher, tu vois, ce soir, donc ça va être tonique. Ce soir, je voulais te parler de l'importance de la psychologie quand tu fais quelque chose, et à quel point ça agit, en fait, sur notre mental et ça agit sur notre attitude, à quel point ce que tu te mets dans ta tête, en fait, a un impact sur ce qui va se passer dans la réalité. Tu sais, je te parlais de comment trouver un job en Australie, là, j'avais écrit un post Facebook là-dessus, et je te disais de l'importance, enfin, quelle était, quelle importance ça avait, en fait, d'être sûr de soi, et de savoir que, et de savoir que, peu importe ce qui va se passer, ou peu importe les conditions, ça va, tu vas trouver un job, quoi. Tu sais, moi, je suis arrivé ici, on est arrivé à Cairns avec Léa, et depuis qu'on est ici, tout le monde nous dit que c'est la mort pour trouver des jobs, et que la saison n'est pas lancée, enfin, tout le tralala, je t'en ai déjà parlé. Mais moi, dans ma tête, enfin, ça fait neuf mois que je suis là, j'ai entendu ça dans toutes les villes où je suis arrivé, donc, si tu veux, ces paroles-là, ça me fait plus peur, tu vois. Je peux comprendre que pour quelqu'un qui vient d'arriver dans une ville, enfin, quand on m'avait dit ça à Sydney au début, ça m'a fait flipper, mais là, depuis neuf mois, ben, j'entends toujours le même baratin, tu vois, donc moi, ça me fait plus peur. Et du coup, c'est vrai que pour chercher des jobs, du coup, je suis vraiment dans une attitude un peu, ben, un peu warrior. Je t'avais fait une vidéo dessus, en mode, ben, qui peut me stopper, tu vois, et vas-y que je balance des CV, et vas-y que j'y vais, je rentre dans les restos, je demande d'avoir le HF direct, tu vois. Je lui dis ce que je veux, je lui dis pourquoi je suis là, je lui dis combien de temps que je suis là, et voilà. Et du coup, j'ai eu un essai, là, hier, j'ai eu un essai qui s'est vachement bien passé, le mec m'a dit, bon, ben, je te rappelle lundi si j'ai besoin de toi. Bon, je ne suis pas sûr, enfin, s'il m'a dit ça, je pense qu'il devait y avoir un autre essai aussi à côté, donc on verra bien, mais c'est pour te dire que ça a vraiment un impact gigantesque, et on peut, enfin, tu sais, combien de fois on entend parler aussi de visualisation, tu sais, c'est Conor McGregor qui dit ça dans nombreuses de ses interviews, à chaque fois qu'il gagnait des combats, et tu sais, il est vraiment connu pour, on l'appelle le Mystic Mac Conor McGregor, parce qu'avant tous ses combats, à chaque fois, il prédisait clairement, voilà, lui, je vais le mettre KO en 10 secondes, ou lui, il va finir KO au premier round, enfin, tu vois, c'est des trucs qui sont hardcore, à dire, et un peu tendus, à lancer comme ça, tu vois, devant tous ses fans et tout, parce que bon, tu lances ça, si tu n'y arrives pas, tu es un peu pris pour un guignol, et il disait que son secret, un de ses secrets qui fait qu'il est si fort, et tellement à fond, et tu sais, il dit vraiment, je suis obsédé en fait, je ne suis pas talentueux, je n'ai pas de talent, je suis juste un obsédé, et il disait qu'une de ses grandes forces, c'était la visualisation, qu'il visualise, il se visualise en train de mettre KO son adversaire, et ça a vraiment un, enfin, tu peux vraiment le recouper avec l'importance de la psychologie, tu vois, et comme quoi c'est tellement important, et moi, c'est ce que, enfin, c'est marrant, mais c'est ce que j'ai fait avant d'avoir mon entretien, tu vois, alors on y croit, on n'y croit pas, je veux dire, chacun ses délires, tu vois, mais moi, j'aime beaucoup croire ça, parce que, enfin, je veux dire, combien de fois on a vu des gens qui sont tellement, tu vois, qui sont tellement alignés mentalement avec leur sujet, quand ils présentent un projet, ou qu'ils ont mis toute leur âme dans quelque chose, tu vois, et quand ils en parlent, ils en parlent vraiment avec passion, en étant sûr que ce dont ils parlent, c'est vraiment l'idée du siècle, ou c'est vraiment le fruit d'un travail acharné, et quand tu vois des gens comme ça, qui sont tellement passionnés, et tellement pris par ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est souvent eux les gens les plus convaincants, et c'est souvent eux les gens, enfin, devant lesquels tu as envie de te lever à la fin de la séance, et tu as envie de t'applaudir, parce que tu dis, ah ouais, ce mec-là, tu vois, alors qu'on connaît tous cette situation où on se retrouve devant un oral sur une thématique, un oral en anglais, ou je sais pas quelle étude tu fais, mais peut-être un oral de géographie, mettons, et où, bon, le sujet, t'en as un petit peu rien à taper, tu vois, t'as fait tes recherches sur Wikipédia la veille, et t'as un peu griffonné, comme ça, vous avez tous mis un ou deux paragraphes par personne dans un groupe de trois entre potes, et vous présentez ça à l'oral, mais tu sais bien, ces oraux-là, ils sont chiants, tu vois, enfin, je veux dire, t'attends juste, enfin, tu regardes ta montre et t'attends que le temps passe, quoi, et tu vois, tout est en fait dans l'implication psychologique, et dans ce discours que tu te répètes intérieurement, du « je vais y arriver, je le sais, parce qu'il n'y a pas le choix, parce que, voilà, je le vois, je me vois le faire, je sais à quel point c'est important, et tout. » Du coup, je voulais vraiment te parler de ça, et comme quoi, enfin, je te donnais une méthode, enfin, ma méthode à moi pour trouver un job sur Facebook, et tu sais, enfin, c'est valable pour les petits jobs, mais c'est aussi valable, j'en suis sûr, pour les jobs de plus autres nommés, de plus de la catégorie supérieure, des jobs style des jobs de vie, tu vois, des jobs qu'on va garder pour des dizaines d'années, mais je pense que, en fait, c'est toujours la même chose. Tout ce qu'il faut faire, c'est tout simplement arriver et te présenter devant la personne, pas comme si t'avais déjà le job, mais comme si t'étais la personne qui lui fallait, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à Sydney, au début, quand je me pointais dans des restaurants, je savais au fond de moi que j'avais pas d'expérience, et je savais au fond de moi que, en dix ans que j'en avais, j'allais mentir, tu vois, donc j'étais pas certain, et j'avais l'appréhension aussi qu'une fois d'arrivée, je m'imaginais, tu vois, si jamais elle me prenait, que je me trouvais devant l'atelier à pizza, et elle me dit, bon, allez, fais-moi une margarita, et je m'imaginais en train d'être là, de me décomposer en disant, ben, écoute, au final, je sais pas le faire, tu vois. Mais maintenant, avec l'expérience, c'est pour ça que c'est important d'avoir au moins une première expérience, et c'est souvent la plus difficile à avoir, mais je veux dire, la première fois, la première fois, il te suffit juste, en fait, d'une expérience, tu vois. Il te suffit juste d'une fois d'y aller au culot et de dire, oui, j'ai de l'expérience, et après, ça passe tout seul, tu vois. Et après, ça va vraiment te permettre de te pointer dans n'importe quel endroit et de dire, ben, voilà, moi, je cherche un job, bonjour chef, je cherche un job, j'ai telle ou telle expérience, j'ai telle ou telle expertise, je sais faire ça, est-ce que vous cherchez quelqu'un ? Si oui, je vous laisse mon CV, si ça vous intéresse, vous pouvez m'appeler à ce numéro, sinon, est-ce que vous connaissez quelqu'un ? Enfin, tu vois, vraiment y aller avec, vraiment y aller avec la détermination et l'alignement mental. C'est pour ça que l'impact de la psychologie, ça a un impact vraiment énorme dans l'issue de la recherche de job ou dans l'issue de quoi que ce soit que tu fais, tu vois. Si tu crois vraiment à ce que tu fais, si t'es aligné, ça va toujours mieux se passer, il y aura toujours un meilleur feeling que si t'y vas à reculons, quoi. Donc, voilà, et de quoi je voulais te parler d'autre, tu vois, je voulais aussi te parler un petit peu de ça, de cette sensation que j'ai aujourd'hui, c'est que, tu sais, enfin, c'est un petit peu difficile pour moi parce que, enfin, j'ai ce rêve qui grandit de plus en plus, ben, c'est un peu, c'est un peu par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu sais, moi, ça fait neuf mois que je saute de job en job, tu vois, de job comme déménageur, comme boucher, comme dishwasheur, comme distributeur de flyers, enfin, tu sais, j'ai fait vraiment pas mal de jobs et, bon, c'est sympa, tu vois, mais, en fait, le problème, c'est que t'as toujours l'impression de courir après quelque chose que tu pourras jamais rattraper, quoi, de courir, d'essayer de gagner l'argent que t'as déjà dépensé le mois d'avant, tu vois, et moi, il y a vraiment un truc qui me gêne là-dedans, et c'est, comment dire, ça sert qu'à confirmer que, ben, j'ai clairement envie de vivre ma vie, tu vois, enfin, mon objectif ultime dans ma vie, c'est de faire quelque chose que j'aime en tant que travail et de gagner ma vie avec, tu vois, ça, c'est certain, et en partant de là, enfin, il y a cette idée en moi qui grandit de plus en plus à devenir entrepreneur, tu sais, je te disais que j'étais réticent par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui grandit de plus en plus en moi et malgré moi, tu vois, parce que, enfin, plus je cherche de job et plus j'ai d'expérience dans des jobs un petit peu d'étudiants et de débutants, mais plus j'ai envie de faire ce qui me branche vraiment dans la vie, tu vois, mais je me heurte à ce problème, c'est que quand tu veux être entrepreneur, bon, ben, il faut gagner de l'argent, si tu veux gagner de l'argent, il faut que tu vendes quelque chose, tu vois, t'as pas le choix, et du coup, il y a ce gap entre un problème à résoudre, tu vois, quand vendre quelque chose, enfin, la clé de la vente et la clé d'un business qui marche bien, c'est que tu réponds à un problème, tu vois, c'est-à-dire que t'as une partie de la population, une partie, une certaine clientèle qui a un problème auquel il n'y a aucune solution qui existe à ce jour, et toi, tu vas leur amener une solution à ce problème et tu vas vendre cette solution, en fait, tu vas vendre, tu vas vendre ta méthode, ta solution pour qu'eux puissent résoudre ce problème. Et le truc qui me bloque aujourd'hui, c'est cette espèce de gap entre ce côté très très matériel et très très concret qui est le produit ou qui est le service, tu vois, ou qui est la solution à quelque chose, et mes centres d'intérêt à moi, c'est-à-dire que dans ma main droite, j'ai cette clientèle qui a un réel problème et j'ai, ouais, comment dire, cette masse de gens à qui peuvent être des potentiels clients mais auxquels il faut proposer quelque chose, tu vois, faire une offre, et à gauche, cet environnement dans lequel moi je gravite en ce moment qui n'est pas général mais hyper multiface, tu vois, moi je m'intéresse à plein de choses et comme je te l'ai dit, moi j'aimerais bosser dans le sentiment, j'aimerais bosser dans les sensations, j'aimerais bosser dans l'intuition, j'aimerais bosser sur, comment dire, sur, voilà, la tournure psychologique, ce dont on a parlé tout à l'heure, la visualisation, tout ce truc-là, mais je ne vois pas encore le lien entre les deux et moi c'est ça qui me bloque aujourd'hui et c'est ça parfois qui me, qui me, tu vois, qui me pousse un petit peu vers le bas et qui me colle à terre en me disant mais bon sang, quand est-ce que, enfin, c'est pas quand est-ce que, mais comment je vais faire, tu vois, donc je suis conscient que c'est pas quelque chose qui va pouvoir se faire tout de suite parce que tant que je suis pas en France ou quoi, tu vois, j'avais pensé, j'ai suivi une formation récemment qui donnait d'autres méthodes pour gagner sa vie comme ça, une super formation et qui consistait notamment à rencontrer des gens et je pense que j'aurais vraiment envie de baser mon activité plus tard sur de la rencontre parce que je me manque, je me rends compte que j'ai besoin de ce contact un petit peu avec des gens, tu vois, et parfois même je suis triste de pas encore avoir rencontré réellement d'abonnés, tu vois, j'aimerais tellement rencontrer les gens qui me suivent, les gens qui m'écoutent et les gens qui pensent comme moi donc tout ça, ça m'incite vraiment à croire que plus tard ou que ce que je vais faire ça va avoir un rapport avec la rencontre directe avec quelqu'un, tu vois, mais du coup, voilà, je voulais te partager un petit peu ça, mon questionnement dans ce moment et je sais pas, peut-être que toi aussi tu te poses des questions et toi aussi t'as peut-être l'impression que t'es intéressé par des trucs mais que tu vois mal comment, enfin, tu vois mal comment convertir tout ça en une réelle activité et un réel moyen de devenir indépendant, tu vois, donc si t'es dans ce cas-là, ben bienvenue au club, on est dans le même panier mais bon, j'ai grand espoir, tu vois, je m'y accroche vraiment et tous les jours j'essaie vraiment de me visualiser dans plus tard comment je serais, qu'est-ce que je ferais et tout et ça m'aide quoi, ça m'aide d'une certaine façon et les choses avancent doucement. Tu sais, on a du mal à, tout à l'heure j'ai discuté avec Léa et je lui dis, moi j'étais carrément ouais, j'étais carrément une merde, tu vois, je me sentais pas bien, je lui disais, écoute, enfin je lui disais Léa, pour rigoler, tu vois, je lui disais, est-ce que tu penses que je vais foirer ma vie et tout et elle me disait mais tu te rends pas compte parce que toi t'as la tête sous l'eau et t'es H24 à fond dans ton truc mais tu te rends pas compte de comment tu as évolué, tu te rends pas compte de la personne que t'étais il y a un an par rapport à la personne que t'es aujourd'hui, toute l'expérience que tu as gagnée, toute l'expertise que tu as gagnée dans les vidéos, dans les podcasts, toute l'aisance, toute la philosophie que tu t'es construite, tu te rends pas compte de tout ça et c'est vrai que bon, quand on y pense et quand quelqu'un te met cette idée-là en face que des fois il faut aussi savoir prendre du recul et tu sais, ça fait du bien des fois de regarder un peu pour ça, tout à l'heure j'étais content et ça m'a fait chier de supprimer cette vidéo où je te parle de tout mon trajet parce que ça m'a vraiment mis un peu en face tu vois, tout mon parcours quoi que mine de rien ça fait neuf mois que je suis en Australie et j'ai fait tout ça j'ai vu tout ça j'ai accompli tout ça j'ai rencontré tant de personnes tu vois et quand tu te remets ça un peu devant les yeux que tu regardes ton parcours ça te permet un peu de prendre du recul de prendre de la hauteur et te dire ah ouais j'ai quand même avancé même si j'ai l'impression de pas avancer là ben ça j'ai pas stagné quoi j'ai vachement augmenté mais ça c'est dur quand t'es dans ton propre truc et quand tu quand il y a que toi quand il y a personne pour te le dire parce que c'est le genre de truc qu'on voit pas tout seul voilà c'est la fin de ce podcast je t'invite à revenir demain sur la chaîne YouTube Alter Egon pour regarder la vidéo de récapitulatif et du bilan de ces 9 mois que j'ai passé en Australie il va y avoir il va y avoir du lourd tu vois parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de trucs et ça va être l'occasion pour toi de revivre un peu de revivre un peu ce que j'ai vécu et de regarder peut-être des vidéos que t'aurais manqué notamment sur mon road trip en moto tout ça tout ça c'est des vidéos que j'ai faites avant et qui montrent vraiment comment ça se passe en Australie à l'étranger et que tu dois gagner de l'argent et tout donc voilà moi je te dis à demain sur la chaîne YouTube Alter Egon pour regarder cette vidéo merci d'avoir suivi le podcast à plus